Bonjour à toutes et à tous, je remercie Vincent, Cyril et toute l'équipe de la SAB pour votre invitation à venir faire une petite présentation ce soir sur ce système de Jupiter et son exploration par l'édition européenne et américaine Juice et Clipper. C'est un plaisir pour moi de venir ici, d'autant plus que je suis familier des lieux, j'ai beaucoup collaboré avec les chercheurs bourguignons. L'objectif de ma soirée c'est de vous présenter un petit peu l'état des connaissances concernant le système de Jupiter et je vais vous présenter aussi l'émission Juice et Europa Clipper et quels sont leurs objectifs pour la décennie à venir. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous adresser une brève cartographie. Alors je ne sais pas si cette lumière est possible, c'est possible de l'éteindre ou pas, ou de la diminuer. Ouais, parce que ça fait un petit peu, ouais, un peu fort pour les yeux. Alors je vais d'abord commencer mon écrasé par une brève cartographie du système solaire. Voilà, c'était pas mal l'intermédiaire. C'est mieux ? Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Vous voyez toujours, c'est bon ? C'est bon, moi je ne vous vois plus. Alors, avant de commencer, mon exposé est focalisé sur Jupiter, donc je vais faire quelques rappels. Pas mal de gens présents ici, ici présents, ont de très bonnes bases en astronomie, mais je vais reprendre des choses depuis le départ. Le système solaire, donc, déjà, première chose à vous dire, chers amis, chers auditeurs, que vous n'êtes qu'un tas de débris. Le système solaire, ce n'est ni plus ni moins qu'un tas de débris qui orbitent autour de l'étoile. Et nous en faisons partie. Je suis désolé pour celles et ceux d'entre vous qui avaient un égo très haut placé. Nous ne sommes que des reliquats, nous ne sommes en rien. Et ces débris qui orbitent autour de l'étoile, l'étoile forme le système solaire. Et donc, les planètes sont distribuées en deux types d'objets, deux types de corps. Vous avez les planètes internes qui sont les planètes qui sont dites telluriques. Et vous avez les planètes externes qui sont les géantes. Et ce qui les différencie, c'est que les telluriques ont une croûte qui est solide, alors que les géantes sont des enveloppes qui sont gazeuses. Alors, parmi vous, je sais qu'il y a des experts. Quelle est, par exemple, la fraction d'eau qu'il y a sur Terre ? Au hasard. Alors, qui est-ce qu'il dit 80% ? 90, qui est-ce qu'il dit ça ? Levez le doigt, ok. 80, qui est-ce qu'il dit 80 ? 80, il y a d'autres chiffres ? Bon, revenez tous à l'école primaire, vous êtes tous faux. Je ne sais pas ce qu'on vous apprend à l'Université de Bourgogne, là, pour certains. La fraction d'eau qui est sur Terre, c'est 10 moins 4. 0,0001. C'est un centième du pourcent. Vous confondez la fraction qu'on voit à la surface avec la fraction de masse. Voilà. Nous sommes tous des astronomes, ici ce soir. Du moins, pour l'instant, j'ai l'impression d'être le seul. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour un astronome, 10 moins 4, c'est 0. Aux approximations près. Donc, c'est important, c'est pour vous dire que les planètes interne du système solaire, on peut dire qu'à l'ordre 0, elles sont totalement dépourvues en eau. Alors, cette fraction qu'il y a sur Terre, c'est 10 moins 4, eh bien, ça nous a permis à avoir la vie qui apparaît sur Terre, la vie évoluée. Eh bien, c'est ce 10 moins 4 dont je vous parle, qui, disons, peut-être que dans une autre salle réunion que celle qui est en Bourgogne, ici en Bourgogne, dire qu'il y a 70% d'eau dans le corps, ça m'étonnerait. Jusqu'il y a autour de Dijon, je suis, à mon avis, optimiste avec ce chiffre. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que 70% de l'eau qui constitue les gens qui habitent en dehors de la Bourgogne, je veux dire, on ne sait pas d'où elle vient, cette flotte. C'est important, vous vous rendez compte ? 70% de l'eau qui compose le corps humain, donc c'est quelque chose qui est quand même, qui est partout sur Terre. Et on ne sait pas d'où elle vient. Est-elle d'origine astéroïde, comète, on n'en sait rien. Est-ce que l'eau est apparue sur Terre au moment de sa formation ? Est-ce qu'elle a été attrapée par la Terre au moment de son accrétion ? On n'en sait pas. Est-ce que c'est un apport qui vient de l'extérieur, des comètes et des astéroïdes ? C'est encore une question qui est grande ouverte. On n'en sait toujours pas en 2024. On ne sait pas la réponse. Pourtant, vous voyez, l'eau, c'est notre environnement direct. La pluie, les nuages, les rivières, les mers. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Donc les données internes à l'ordre zéro sont appauvries en eau, alors qu'à l'extérieur, les géantes et tout le système solaire externe est riche en eau. C'est ce qui différencie l'intérieur de l'extérieur du système solaire. Alors de quoi est-il constitué notre système solaire ? Évidemment, vous avez une étoile qui est le Soleil qui est apparue il y a 4,56 milliards d'années. Vous avez les planètes au nombre de 8 et tout autre objet qui orbite autour du Soleil, c'est-à-dire les planètes naines, comme par exemple Pluton. Vous savez qu'au grand dam de nos amis américains, Pluton a perdu le titre de planète, à juste titre, puisque jusqu'à présent, une planète, c'était un objet qui était sphérique et qui orbitait autour d'une étoile. Et on s'est aperçu que les planètes naines, il y en avait partout. Pluton, c'était le premier objet qui a été découvert après, comment dirais-je, Cérès. Cérès, qui est le plus gros astéroïde, qui est lui aussi sphérique et qui tourne autour du Soleil. Eh bien, on s'est aperçu, grâce aux observations astronomiques, depuis la fin des années 90, que des objets de la taille de Pluton, voire plus grand, seraient peut-être plusieurs milliers aux confines du système solaire. Donc on s'est bien rendu compte que cette définition de planète, il fallait qu'elle soit un peu plus aboutie. Et on a donc défini trois critères pour la définition d'une planète. Première chose, il faut que l'objet soit sphérique. Deuxième critère, il faut que l'objet orbite autour d'une étoile. Et troisième critère, il faut que cet objet domine son environnement dynamique. Par exemple, ça veut dire qu'il ne faut pas que l'objet soit perturbé par les autres corps qui gravitent autour. Et ce n'est pas le cas de Pluton. Pluton, son orbite, peut être perturbé par celle de Neptune, par exemple. Donc c'est pour ça que Pluton a perdu son titre de planète. Et je vous demande une mille de silence pour nos amis américains qui, le seul objet qu'ils ont vu à avoir le qualificatif de planète, qu'ils ont découvert, a perdu ce statut depuis les années 2000. Voilà. Donc, alors, dans les catégories de ce qui orbitent autour du Soleil, je vous disais, donc, il y a les planètes Nen, très importants, les comètes, évidemment, les astéroïdes. Alors aujourd'hui, on me dirait, astéroïdes, comètes, c'est différent. Pas tant que ça, en fait. Il y a tout un continuum entre les astéroïdes et les comètes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter est énormément peuplée de comètes qui sont éteintes. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, la différence entre un astéroïde et une comète, c'est simple. Il y a un objet qui est actif, qui a une coma, qui a du gaz et de la poussière qui s'échappent, et l'autre qui est éteint. C'est tout. Mais par contre, ce sont des objets qui sont très très proches. Donc, comètes, astéroïdes. Les météoroïdes, alors les météoroïdes, ce sont les objets qui sont de type poussière qui peuplent le système solaire, il y en a partout. Et les météoroïdes, c'est ce qui tombe dans l'atmosphère terrestre, qui se transforme en météorites. Donc, la matière qui tombe depuis l'espace, la météoroïde, c'est le caillou, la poussière que vous ramassez par terre. Le météoroïde, c'est l'objet qui n'a pas encore frappé l'atmosphère de la Terre et qui est encore dans l'espace. Ne pas confondre avec le météore, qui est ni plus ni moins le phénomène atmosphérique. Un grêlon, un éclair, c'est un météore. Et ensuite, évidemment, les objets de Kuiper, qui sont des objets analogues à Pluton, qui sont situés aux confins du système solaire. Et donc, vous avez toute cette catégorie d'objets que l'on voit ici, compactés dans cette carte, où on voit les planètes internes. Ici, les planètes terrestres, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. La ceinture d'astéroïdes, qui est probablement à l'emplacement d'une planète qui n'a jamais réussi à se former. Après, vous avez les géantes, que sont Jupiter, Saturne, Uranus, Leptune. Les objets de Kuiper et des comètes lointaines. Alors, les géantes, ce sont des planètes... C'est un peu plus complexe que ça, les géantes. Vous avez deux catégories de géantes. Vous avez les géantes de gaz, comme Jupiter et Saturne. Et vous avez les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Les géantes de glace, c'est un terme qui, maintenant, apparaît depuis une vingtaine d'années, chez les astronomes. On s'est rendu compte que les trois quarts de la masse de ces planètes seraient probablement des éléments lourds. Ce que l'on appelle éléments lourds, ce sont des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Donc, les trois quarts de la masse de la planète, par exemple, Uranus et Neptune, seraient faites de glace, probablement, avec un peu de roche aussi. Jupiter et Saturne, la matière réfractaire, la matière solide, seraient de l'ordre de quelques pourcents par rapport à la base de la planète. Le reste, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, c'est ce qui différencie ces planètes. D'un côté, les géantes de gaz, et de l'autre côté, les géantes de glace. Uranus et Neptune sont des objets qui sont très peu explorés, que l'on connaît très mal, puisque si vous regardez un peu les informations récentes, l'actualité récente, des astronomes britanniques, des collègues de l'Université d'Oxford, ont montré que les différences de couleurs entre ces deux planètes, vous voyez ici, une est verte et l'autre est bleu foncé, eh bien, c'est faux. Ce sont les images du Voyager, vous voyez ici. La différence de teinte de couleurs entre Uranus et Neptune serait beaucoup plus subtile que l'on ne pourrait imaginer. Elles sont très proches, contrairement à l'image que vous voyez ici. Ce que je veux vous dire, c'est que ces planètes-là, ce sont des mondes qui sont totalement méconnues, qui ont été visitées une fois par l'émission Voyager en 86 et 89, et on connaît très peu de choses. Si en 2024, on est en train de débattre de la couleur de ces planètes, ça veut dire qu'on ne connaît pas grand-chose. Et donc, ce sont vraiment des mondes qu'il faut retourner explorer et la NASA envisage d'envoyer une mission vers Uranus et Neptune dans les années 2036, entre 2035 et 2040, et j'espère que l'Europe aura son ticket pour être à bord. Donc voilà, géant de gaz, Jupiter-Saturne, et géant de glace, Uranus et Neptune. Alors revenons un peu sur l'origine du système solaire. Et vous savez que le système solaire, toute la matière réfractaire, tout ce qui nous compose, ça vous l'avez déjà entendu sûrement, c'est que la poussière, les molécules, l'essentiel de ce qui vous compose, provient d'autres étoiles. L'hydrogène, l'hélium, le deutérium, par exemple, ont été synthétisés par le Big Bang. Et par contre, tout ce qui est plus lourd que ça, ça a été synthétisé par les intérieurs des étoiles. Et donc, en fait, quand Hubert Reeves, qui est décédé il y a quelques mois, disait à juste titre, il disait à juste titre, Hubert Reeves, que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et ce qui est vrai, tout ce qui nous compose, le calcium, le fer, le magnésium, tous ces éléments ont été synthétisés par des étoiles de première génération qui ont fini leur vie en supernova, etc. Et toute la poussière qui a été sévée par ces étoiles a été recyclée par la formation de notre système solaire. Ces poussières, ces molécules, proviennent de ces étoiles. Donc, en fait, nous sommes vraiment issus des étoiles de première génération. Donc, évidemment, dans le milieu interstellaire, le milieu interstellaire, c'est ce qu'il y a entre les étoiles, la poussière et le gaz sont bien mélangés. Et, en fait, de nouvelles générations d'étoiles et probablement de planètes se forment dans ces nuages moléculaires. Et vous avez des images qui sont, comment dirais-je, très éloquentes à ce sujet-là, je vais vous les montrer après. Alors, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est la théorie de la nébulose primitive. C'est une théorie qui a été conjecturée au XVIIIe siècle par le marquis Simon de Laplace, qui était un mathématicien, et par Kant, lui-même, où ces gens-là avaient intuité que les systèmes planétaires, les planètes, se formaient autour d'une étoile dans une espèce de tourbillon. Depuis 1790, on a déjà cette idée en tête. Eh bien, c'est une théorie qui a été vérifiée par les observations, où on a commencé à voir des étoiles qui se remettent à partir de disques. Et ce disque, en fait, proviendrait du fait que le nuage de gaz et de poussière dans lequel se forment l'étoile s'effondre sous sa propre gravité. Et, comment dirais-je, un disque se forme. Si cette théorie est valable, c'est vérifiable par observation. Et c'est ce que j'allais vous montrer après, c'est qu'en fait, de nombreuses observations depuis une vingtaine d'années vous montrent ce genre de disques autour des étoiles. Alors, un tel modèle, un tel scénario, comment dirais-je, si nous nous sommes formés par ce mécanisme, doit pouvoir expliquer toutes les caractéristiques du système solaire, toutes les orbites que l'on voit autour du Soleil. Et ce qui est le cas, d'ailleurs, y compris les exceptions. Je vous parlais d'Uranus et de Neptune. Alors, Uranus est une planète qui est particulière parce que non seulement elle tourne autour du Soleil comme les autres, donc elle tourne dans le plan de l'écliptique, dans le plan du système solaire, mais en plus, elle roule autour du Soleil. C'est-à-dire que son axe de rotation est incliné de 97 degrés. Donc elle est penchée Uranus et en même temps qu'elle tourne autour du Soleil, elle roule. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que les satellites d'Uranus, les satellites d'Uranus sont aussi inclinés, ils sont dans le plan équatorial de la planète et sont aussi perpendiculaires au plan du système solaire. C'est la seule particularité que l'on ait en système solaire. Donc le plan des satellites d'Uranus est perpendiculaire au plan du système solaire. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi vous avez cette spécificité pour Uranus ? Quelle est la raison de cette inclinaison de 97 degrés ? Toi, tu sais. T'es puni. Au fond, est-ce que vous avez une idée ? Bon, il y en a un qui l'a dit. Vous l'avez pas entendu ? Bon. Alors c'est un impact géant. On pense que c'est un impact d'un corps entre une fois et quatre fois la masse de la Terre qui a impacté Uranus juste après sa formation d'un angle oblique et ça aurait fait pencher Uranus de 97 degrés comme ça, la collision, et ça aurait envoyé un nuage de poussière et de gaz qui serait transformé en disques donc perpendiculaire au plan de la planète et qui aurait été donc justement incliné comme la planète et donc ça aurait fait un angle de 90 degrés par rapport au plan du système solaire qui est l'écliptique et les lunes d'Uranus se seraient formées dans ce plan. Bon. Bref. Toujours est-il que le modèle, enfin l'idée, l'intuition qu'ont eu Kant et Laplace à l'époque il faut que quand on fait un modèle il faut qu'il soit vérifié par les observations. Si une observation montre que le modèle ne l'explique pas, le modèle est invalidé. Et dans le cas présent, la théorie de la néglise préditive est validée par les observations. Là vous voyez ici des images sur quelques années de Hubble qui montrent des étoiles en gestation avec des nuages de poussière autour, des nuages de gaz et de poussière. et l'un des endroits où vous avez le plus d'étoiles en gestation dans le voisin de la Terre c'est la nébuleuse d'Orion. Ici vous voyez le cœur d'Orion. Alors la nébuleuse d'Orion c'est une nébuleuse d'hiver. Nul besoin de télescope ou de lunettes pour observer cette nébuleuse. Vous pouvez l'observer à l'œil nu voire aux jumelles. Si vous sortez un petit peu du centre-ville vous la verrez à l'œil nu et même en vie avec les juelles dans la voie. Donc c'est quelque chose qui est assez frappant à voir dans la grande constellation d'Orion. Et au cœur de cette nébuleuse dans cette région-là vous avez des étoiles en gestation avec des disques autour. Ce qui est montré ici. Et vous avez de nombreux disques protoplanétaires qui sont en train de se former autour de l'étoile. Et vous avez ici par exemple une vue d'artiste de comment ça se produit. Vous avez une étoile qui s'est formée. L'échelle de temps pour la formation de l'étoile c'est quelques milliers d'années. Ça se forme par effondrement. C'est très 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 rapide. Et bien lorsque l'étoile se forme vous avez un nuage de gaz et de poussière qui est autour et qui forme un disque. Ce nuage s'aplatit forme un disque qui a une direction de rotation qui est le même que la rotation de l'étoile. Et ce disque de gaz et de poussière va au fur et à mesure se vider et former des poussières de plus en plus grosses que l'on appellera des planétésimaux qui seront les briques de la formation planétaire. Et à la fin de cette phase de disque le système solaire tel que l'on connaît est pratiquement fini. Donc la durée de vie de la nébulose primitive c'est de l'ordre de 1 à 10 millions d'années et c'est au cours de cette période que les planètes géantes doivent se former. les embryons qui ont servi à la formation de la Terre qui sont peut-être de taille lunaire ces embryons doivent s'être formés avant la dissipation de la nébulose primitive. Donc en gros tout ce qui est gazeux comme les planètes géantes ça doit se former dans le laps de temps d'existence de la nébulose primitive. Parce que pour former l'enveloppe des géantes vous avez besoin de gaz. Les corps solides il faut que leur bloc de construction leur planétésimaux soit formé aussi pendant ce laps de temps. si par malheur la nébulose se dissipe avant dans ce cas-là vous n'avez pas le temps d'avoir formé les blocs de construction des planètes. On va y revenir. De ce jour vous est-il que le disque la nébulose primitive elle permet d'expliquer que pourquoi les planètes sont à peu près dans un même plan ce qui est pour le système solaire le plan des cryptiques et également l'équateur du Soleil ça explique pourquoi aussi le sens d'orientation du Soleil va dans le sens de révolution des planètes et ça explique pourquoi les orbites sont quasi circulaires grâce aux collisions dans la nébulose primitive et les forces de marée. Donc c'est un des rares modèles qui existe depuis 300 ans qui a été validé par l'observation. Donc là une vue d'artiste de la nébulose primitive je pense que vous comprendrez bien que plus on est proche du Soleil plus il fait chaud et plus on s'éloigne du Soleil plus il fait froid. Jusqu'à présent vous me suivez. Il existe une frontière entre la partie interne et chaude du disque et la partie externe et froide c'est la ligne des glaces la Snowline en anglais. La ligne des glaces c'est la distance à l'étoile à partir de laquelle l'eau existe sous forme solide sous forme de glace. en deçà de cette distance vers l'intérieur l'eau est sous forme de vapeur à l'extérieur elle est sous forme de glace. Ça a une particularité ça permet d'expliquer pourquoi les corps du système solaire externe sont glacés alors que ceux du système solaire interne sont plutôt rocheux. Cette ligne des glaces on la matérialise à peu près à la position de la ceinture d'astéroïdes dans le système solaire puisque vous commencez à avoir certains astéroïdes qui sont glacés comme CRS par exemple. Donc cette ligne des glaces se matérialise aux alentours de 3-4 unités astronomiques. Alors ce qui est intéressant c'est que voici la composition d'un nébulus primitive alors quand je dis nébulus primitive nébulus proto-solaire disque je parle de la même chose du même objet. Donc la composition d'un nébulus primitive c'est la suivante il y a des métaux on sait que la température de condensation des métaux c'est entre 1000 et 1600 degrés Kelvin à eux seuls ils composent à peu près 0,2% de la composition de la nébuluse. Les roches qui condensent à plus basse température entre 500 et 1300 degrés Kelvin qui composent à peu près 0,4% de la composition de la nébuluse et enfin vous avez les glaces tout ce qui contient de l'hydrogène l'eau la glace de méthane l'ammoniaque etc. et bien ça correspond à environ 1,4% donc les éléments lourds ne composent qu'à peu près 2% de la composition de la nébuluse primitive 98% de la masse de la nébuluse primitive est faite d'hydrogène et d'hélium ça représente la composition du soleil en fait le soleil sa composition est représentative à peu près de la nébuluse primitive à partir des corps du système solaire se sont formés alors si on prend en compte les températures de condensation des différents corps on s'aperçoit que Mercure a priori sa distance à l'étoile correspondrait à la température où les métaux se sont condensés Vénus un peu plus lointaine la Terre et Mars sont dans une région où les roches se forment et au-delà et bien à partir de Jupiter c'est une région où les glaces se forment c'est assez cohérent avec ce que l'on voit de l'anatomie du système solaire donc c'est assez intéressant Mercure c'est un objet qui est très dense qui est très métallique donc une formation près de l'étoile ça nous permet de comprendre pourquoi d'ailleurs la surmétallicité de Mercure qui a un gros noyau est toujours une question ouverte on ne sait pas pourquoi est-ce que par hasard Mercure s'est formé comme la Terre avec un gros manteau rocheux et ce manteau rocheux aurait ensuite été ablaté ou abrasé par du vent solaire qui aurait décapé la surface jusqu'à enlever une grosse épaisseur du manteau c'est une question ouverte ou par évaporation ce que l'on sait c'est qu'on a aujourd'hui trouvé des corps de la taille de Mercure autour d'autres étoiles des super Mercure et la question sur la formation de ces corps elle reste ouverte est-ce que peut-être au moment de la formation de ces corps l'étoile étant très proche ça aurait pu faire évaporer une partie des composants de ces objets les roches donc comme je vous disais les matériaux les plus réfractaires se sont formés près du Soleil et les matériaux les plus glacés se sont formés les plus volatils se sont formés à distance plus lointaine avec une ligne des glaces qui est matérialisée entre Mars et Jupiter là où se trouve la ceinture d'astéroïdes alors ça se réfléchit bien parce que vous voyez que les planètes interne du système solaire ont une densité ou une masse volumique qui est beaucoup plus élevée que celle des planètes géantes vous voyez alors vous voyez si vous aviez une baignoire géante vous voyez que Saturne coulerait dans la baignoire non flotterait pardon elle flotterait parce que sa densité est inférieure à celle de l'eau 0,7 tandis que les autres planètes couleraient donc Saturne flotte donc les planètes sont composées donc d'éléments réfractaires notamment Mercure Vénus et la Terre comme je disais tout à l'heure 10,4 d'eau c'est rien du tout donc on peut on peut supposer que les planètes sont pratiquement essentiellement faites de matériaux réfractaires dans la partie interne du système solaire tandis que plus on s'éloigne il y a de plus en plus d'éléments volatiles et ce qui est le cas pour Jupiter Uranus et Tune vous voyez cette différence de densité s'explique très bien par la présence de glace dans la partie externe du système solaire donc les vêtres terrestres Mercure Vénus la Terre et Mars alors c'est quand même assez bizarre Vénus et la Terre et Mars ont a priori eu le même chemin au niveau de la formation au départ pourquoi la Terre est-elle devenue habitable et pas les autres planètes ça c'est une question qui est très ouverte alors on est très sensible à la question du réchauffement climatique sur Terre et cette grande question où le réchauffement climatique lié à l'homme est indéniable il est intéressant de regarder Vénus Vénus c'est une atmosphère qui est dominée par diéoxyde de carbone avec un effet de serre qui est carabiné la pression est de l'ordre de 100 fois l'atmosphère terrestre au niveau du sol imaginez ce que c'est 100 fois et donc Vénus peut-être un analogue assez intéressant de ce que pourrait devenir la Terre si le réchauffement climatique allait trop loin bon j'exagère un peu parce que 100 barres de pression atmosphérique au sol il faudrait avoir pas mal de cheminées d'usines alors Vénus l'atmosphère est tellement dense je ne sais pas si vous vous réalisez mais les sondes russes les sondes lisses qui ont été lancées dans Vénus n'avaient pas besoin de parachutes pour atterrir quand vous jouez au bord de l'eau vous lancez un galet dans l'eau vous voyez l'eau le galet qui tombe dans l'eau il tombe doucement jusqu'au fond de l'eau jusqu'au fond de la mer à un mètre de vous 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 lancez vous voyez le caillou tomber dans le cas de Vénus c'est pareil une sonde qui rentre dans Vénus elle va tomber doucement il n'y a pas besoin de parachutes donc c'est pour vous dire l'amensité que représente 100 barres d'atmosphère c'est quelque chose qui est assez impressionnant alors que sur Terre ou une autre planète si vous n'avez pas de parachute l'autre engin il est explosé alors ce sont des corps intéressants sachez une chose c'est que Vénus la Terre et Mars ces trois planètes auraient pu être habitables donc la différence d'évolution entre la Terre et Vénus est encore difficilement expliquée c'est pour ça qu'il y a toute une future génération de missions qui vont aller vers Vénus dans les années à venir Mars c'est un cas particulier vous voyez la différence de taille avec la Terre la masse de Mars c'est à peu près 10% celle de la Terre Mars c'est à peine plus grosse que la Lune on sait que Mars a eu un océan global il y a 3 milliards d'années Mars était couverte par un océan donc s'il y avait un océan sur Mars ça veut dire que l'atmosphère était dense pourquoi l'atmosphère de Mars est partie on ne sait toujours pas ce que l'on sait par contre c'est que Mars n'a pas de champ magnétique alors ça se trouve qu'il y a eu au départ un champ magnétique sur Mars et qu'il s'est stoppé à un moment donné et à mon avis le fait que ce champ magnétique autour de Mars dans Mars s'est stoppé ça a un lien avec le fait que l'atmosphère se soit dissipée si l'atmosphère de Mars s'est dissipée l'océan s'est échappé également donc pourquoi le champ magnétique de Mars s'est dissipé c'est une question ouverte par contre vous notez une chose c'est que Mars sa masse c'est la huitième de celle de la Terre donc la masse a un élément très important par rapport à la dissipation du champ magnétique et le champ magnétique est quelque chose de très fondamental puisqu'il nous permet de nous protéger du vent solaire dès que vous allez venir à la réduction solaire vous voyez les superbes ores en Montréal en Laponie mais au-delà de ses caractéristiques esthétiques le champ magnétique nous protège d'ailleurs sur un tout autre sujet vous avez dû entendre parler aussi de la problématique du renversement des pôles sur Terre vous savez que toutes les quelques dizaines de milliers d'années les pôles magnétiques s'inversent nord-sud-sud-dor et bien il y a un article qui s'était sorti dans Nature il y a quelques années qui avait proposé une théorie qui était assez hors des clous et c'était publié dans ce journal donc qui est quand même un journal relativement sérieux où ils expliquaient la disparition de l'homme de Néandertal l'homme de Néandertal vous savez que la théorie qui domine c'est qu'il y a eu un brassage génétique entre le Néandertal et le Néandertal et le Sapiens et il a disparu par ce brassage génétique entre les espèces ce scénario qui a été vendu dans l'article Nature c'était vraiment tout autre le Néandertal aurait disparu au moment d'un retournement d'un retournement du champ magnétique terrestre et ce qui serait passé c'est qu'à l'époque les hommes qui étaient sur place les différentes espèces Sapiens, Sapiens et le Néandertal se seraient battus pour accéder aux cavernes parce que le seul moyen c'était de se planquer dans les grottes pour éviter de mourir parce qu'il y avait des incendies qui étaient monstrueux c'était les conditions atmosphères qui étaient climatiques qui étaient épouvantables pendant quelques dizaines d'années le temps du entournement du pôle et donc les Néandertal auraient été chassés des grottes par les Sapiens, Sapiens donc vous voyez la crise du logement existait déjà à cette époque-là et voilà donc c'était publié dans Nature c'était repris dans pas mal de journaux scientifiques alors je ne suis pas assez qualifié pour vous dire si c'est cohérent ou pas mais c'était publié dans plusieurs ouvrages scientifiques vous trouvez ça sur le web donc toujours est-il que le champ analytique a un rôle de protection si vous ne l'avez plus vous êtes mal barré moi aussi d'ailleurs voilà donc alors les planètes terrestres elles sont principalement constituées de matériaux rocheux et des métaux évidemment qui peuvent se déformer et se liquifier avec le temps et on retrouve ces caractéristiques aussi pour les grandes lunes de Jupiter puisqu'elles sont faites de roches et de glace et la capacité de ces objets à se déformer à fusionner fait que la taille minimale pour avoir une force sphérique c'est de l'ordre de 500 kilomètres alors je sais qu'il y a des physiciens dans la salle des gens qui font un peu de physique et bien sachez donc ceux-là ils le savent mais pour vous autres sachez une chose c'est que la sphère c'est la forme qui minimise l'énergie potentielle de pesanteur c'est à dire que c'est la forme qui permet d'optimiser la force de gravité et c'est pour ça que si on augmente la masse on tend vers la sphère alors par contre si votre objet est trop petit vous aurez une force qui va s'opposer ce sont les forces de cohésion de la matière de la roche donc si l'objet est trop petit la gravité sera trop faible pour s'opposer aux forces de cohésion de la matière et du coup vous pouvez avoir des formes un peu cacao-éthiques je dirais pour les objets bon tour j'ai-t-il qu'au début de la formation les planètes terrestres et les grandes lunes ont eu une grande période au cours de laquelle elles étaient en fusion c'est l'énergie d'accrétion l'énergie d'accrétion a fait que les objets ont fusionné ce chauffage a été obtenu par les impacts l'énergie cinétique étant transformée en énergie thermique et cette énergie a duré suffisamment longtemps au sein des planètes mais aujourd'hui l'essentiel de l'énergie que l'on a est lié plutôt au chauffage radiogénique c'est-à-dire que vous avez de la désintégration radioactive des éléments qui fait qu'il y a encore un résidu de chauffage sur Terre alors un truc qui est très important aussi au niveau de la formation planétaire c'est la différenciation et c'est là où on voit la théorie de l'huile et du vinaigre c'est quand vous faites votre vinaigrette à la maison vous mélangez l'huile et du vinaigre si vous revenez une heure après vous regardez le bol vous voyez bien que le vinaigre est sédimenté au fond du bol et bien c'est ce qui fait que la Terre a un noyau métallique le métal étant plus dense que la roche le métal a eu tendance à aller vers le centre et du coup les couches les plus légères sont restées vers l'extérieur et bien c'est ce qui se passe pour toutes les planètes du système solaire les éléments les plus lourds vont au centre donc ça permet de différencier différentes zones de densité vous avez le noyau le manteau et la croûte pour les planètes terrestres et ça c'est commun aux quatre planètes théoriques que l'on a autour du soleil donc le noyau est métallique le manteau est fait essentiellement avec des matériaux rocheux et la croûte sont des roches encore de plus faibles densités que les autres voici une coupe de la Terre avec Mercure qui est à côté qui est beaucoup plus petite avec un noyau qui est beaucoup plus gros aussi que celui de la Terre par rapport à la taille de la planète retournons vers les planètes géantes qui sont l'objet de notre exposé je vous disais tout à l'heure ce sont les quatre planètes les plus vintaines du soleil ce sont les planètes les plus massives et bien qu'elles soient plus massives que les autres planètes ce sont les plus légères les moins denses donc elles compensent leur poids ça vient du fait qu'elles sont gigantesques et si vous voulez former une planète géante d'abord ce que vous allez faire vous allez former un noyau le noyau de Jupiter par exemple on suppose qu'il faisait à peu près une dizaine de masses terrestres et bien pour former le noyau de Jupiter il s'est accrété par collision entre planétésimaux ces planétésimaux leur session efficace au départ était celle de leur diamètre donc ils se croisaient ils se rencontraient ils s'agglutinaient ils s'aggloméraient entre eux mais à un moment donné vous allez former les plus gros planétésimaux et ces plus gros planétésimaux avaient une autre particularité c'est que comme ils devenaient massifs et bien leur session efficace dépassait leur diamètre grâce à la gravité ils commençaient à attirer les plus petits planétésimaux donc il y a un emballement gravitationnel qui fait que le noyau va former de plus en plus vite et donc on pense que le noyau de Jupiter s'est formé environ en 2-3 millions d'années pour avoir une masse suffisamment importante pour attirer du gaz dans les milieux spritives et c'est ce qui forme aujourd'hui l'enveloppe de Jupiter vous avez 90% voire plus de la masse qui est faite du gaz qui provenait de la nébuleuse proto-solaire donc pour résumer Jupiter vous avez un corps de roche et une enveloppe de gaz alors je reviens tout à l'heure sur ce que je vous disais tout à l'heure donc la différence entre une planète une géante glacée et une géante de gaz c'est que dans le cas de Jupiter vous avez une enveloppe qui est dominée par l'hydrogène alors que dans le cas du radux c'est une Neptune et bien la masse de la planète est dominée par les glaces et les éléments solides vous avez un noyau qui est gigantesque alors on sait aujourd'hui grâce à l'émission Juno c'est que Jupiter son noyau n'est pas si distinct il n'y a pas des couches différenciées comme sur Terre c'est beaucoup plus diffus c'est beaucoup plus dilué il n'y a pas de transition nette comme on l'imagine sur les planètes terrestres allons davantage à le système de Jupiter donc Jupiter fait un tour autour du Soleil en environ 12 ans avec une densité qui fait la percussion de 76 grammes par centimètre carré alors Jupiter c'est une planète qui fait 318 fois la masse de la Terre donc c'est énorme une grande tâche rouge cette espèce alors on ne la voit pas ici je ne crois pas non elle n'est pas sur la photo Jupiter elle toute seule est un objet qui est fascinant parce qu'elle est entourée d'un cortège de lune mais quand vous regardez l'intégralité de ce cortège vous avez l'impression d'être dans un mini-système solaire d'ailleurs c'est ce qu'avait observé Galilée lorsqu'il a pointé pour la première fois en 1610 avec une lunette de qualité médiocre donc l'atmosphère de Jupiter il y a beaucoup de questions ouvertes sur sa dynamique sur sa composition sur sa structure comment elle est couplée avec les différentes couches atmosphériques les différentes couches comme la stratosphère la thermosphère les missions spatiales successives on a observé beaucoup de phénomènes mais on ne comprend pas tout il y a des nuages qui sont gigantesques avec des espèces de grêlons qui tombent c'est une planète où les vents sont de plusieurs centaines de kilomètres heure 800 kilomètres heure typiquement Jupiter est très méconnu et son intérieur est très exotique parce que je vous disais tout à l'heure c'est que l'enveloppe est essentiellement dominée par l'hydrogène et l'hélium et bien à très haute pression comment dirais-je l'hélium et l'hydrogène deviennent missibles ils se mélangent et l'hélium peut aussi percoler à travers les différentes couches d'hydrogène donc c'est vraiment un endroit qui est très exotique et on ne comprend pas encore toutes les propriétés physiques parce que l'étude des équations d'état de l'hydrogène à haute pression ça demande un équipement qui est très spécifique et représenter la pression qui règne dans l'intérieur de Jupiter n'est pas évidente à faire en laboratoire mais cette vie est encore fausse parce que la mission au Juno a montré qu'il n'y a pas de transition aussi nette que ça c'est beaucoup plus dilué Jupiter aussi a un champ magnétique qui est extrêmement important ce champ magnétique fait que les lunes les lunes comme Europe toutes les lunes du système solaire les lunes de Jupiter sont impactées par ce champ magnétique c'est assez impressionnant ce champ magnétique transporte des poussières qui sont émises par Io par exemple qui est une lune qui est volcanique et ces poussières sont comme des balles de fusil elles sont transportées par le champ magnétique de Jupiter à plusieurs kilomètres par seconde et elles impactent par exemple la surface d'Europe qui est contaminée par Io c'est grâce au champ magnétique de Jupiter et le champ magnétique de Jupiter est tellement étendu et qu'il va jusqu'à l'orbite de Saturne donc c'est quand même un objet qui est fascinant Jupiter et Jupiter est un objet d'autant plus fascinant qu'il est entouré de lunes comme les lunes galiléennes ce sont des lunes qui ont été observées par Galilée au départ ces lunes là ces quatre grosses lunes certaines d'entre elles pourraient être habitables notamment Europe ces quatre lunes de Jupiter ont une taille qui est analogue voire supérieure à celle de la lune autour de la Terre et ces lunes elles se sont formées comme un mini système solaire en miniature donc par an de distance à Jupiter vous avez Io qui est la plus proche ensuite Europe Ganymède et Callisto Io c'est une lune qui est entièrement rocheuse Europe vous avez à peu près 8 à 10% d'eau sur Europe alors que les deux lunes les plus lointaines Ganymède et Callisto il y a à peu près la moitié de la composition qui est faite de volatil de glace moitié roche moitié glace donc vous voyez il existe un gradient de composition et de densité plus on s'éloigne de Jupiter plus les lunes sont riches en eau en glace donc ça veut dire que plus elles sont légères plus leur densité est faible et bien cette différence de densité c'est l'objet de nombreuses études pour expliquer d'où elle vient alors les lunes de Jupiter on pense aujourd'hui qu'elles se sont formées dans un disque autour de cette planète un disque circouplanétaire et c'est au sein de ce disque que les lunes se sont accrétées les questions de formation de ces lunes elles sont elles sont immenses on connait très peu de choses est-ce que ce disque a naturellement sculpté ce gradient de densité par billet lune en gros ça veut dire est-ce que yau s'est formé dans une partie interne et chaude du disque autour de Jupiter alors que gagné des calistoses serait formé dans une partie froide ce qui expliquerait pourquoi elles sont plus riches en glace que yau on n'en sait rien c'est beaucoup de questions ouvertes et on ne comprend pas tout donc vous voyez ces quatre lunes de gauche à droite yau Europe c'est l'objet le plus volcanique du système solaire alors ça s'explique yau étant proche de Jupiter elle subit des effets de marée énormes yau se dilate et se contracte en permanence et il me semble que c'est sur plusieurs centaines de mètres de profondeur la variation de rayons c'est plusieurs centaines de mètres donc imaginez l'énergie que ça dissipe et forcément que le volcanisme est très actif alors l'étude des lunes de Jupiter est très intéressante en matière d'habitabilité puisque Jupiter pourrait receler des mondes habitables alors attention quand je dis monde habitable je ne parle pas de monde habité c'est pas la même chose la genèse de la vie est-ce que la vie est apparue dans une de ces lunes on n'en sait rien mais moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que ces lunes sont habitables si par exemple je mets un organisme dans l'océan interne d'Europe est-ce que cet organisme peut vivre c'est la question que je vous pose toujours est-il que l'étude de ces lunes et de leur habitabilité évidemment c'est une extension pour les exoplanètes parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre les lunes de Jupiter et certaines exoplanètes autour de ces étoiles par exemple vous avez peut-être entendu parler de ça le système TRAPPIST qui est un système qui a été découvert par des collègues belges et bien vous avez cette même différence de densité les exoplanètes internes sont rocheuses et plus on s'éluit même plus elles sont glacées et bien ce système TRAPPIST pourrait être expliqué de manière analogue à celui des lunes de Jupiter donc voici une vue d'artiste qui vous présente la structure interne des lunes de Jupiter avec Io en haut à gauche avec un noyau métallique et un noyau à manteau rocheux Europe noyau métallique manteau rocheux océan liquide et croûte de glace comme une banquise Ganymède noyau métallique manteau rocheux ouais glace à haute pression et une croûte et Callisto qui serait peut-être très peu différencié où l'objet serait un mélange de glace et de roche mais ce qui est super intéressant pour nous c'est Europe Europe regardez c'est une vue d'artiste évidemment on pense qu'il y aurait un océan liquide en contact avec un manteau rocheux et il serait surpondlé par une calotte glacée alors les géologues le savent quand on met de l'eau en interaction de l'eau liquide en interaction avec la roche c'est là que les réactions hydrothermales peuvent se produire Europe n'est pas loin de Jupiter donc il y a de la chaleur avec les effets de barret chaleur eau liquide roche vous fait penser à des réactions hydrothermales donc c'est là où l'objet est intéressant il existe une foultitude de réactions hydrothermales sur Terre dans des conditions analogues alors vous me direz qu'il n'y a pas de lumière sur Europe dans l'océan interne peut-être mais dans les fonds océaniques vous avez des fumeurs noirs vous avez à plusieurs milliers de mètres de profondeur on ne voit pas de lumière et on voit pourtant plein d'organismes qui se développent autour vous avez de l'eau liquide de la chaleur et les sources hydrothermales il est fort possible qu'Europe soit un analogue à ce type d'environnement donc voici une vue de la surface d'Europe alors la partie orange c'est la contamination des volcans de Io Io balance des poussières et des particules dans tout le système de Jupiter à cause du volcanisme et bien le champ magnétique de Jupiter se charge de transporter ces particules en direction d'Europe et là ce que vous voyez c'est la contamination à droite une vue d'artiste avec un geyser potentiel encore une autre vue avec la croûte glacée l'océan sous-sol et peut-être du volcanisme sous-marin ça serait extraordinaire il y a encore une autre vue d'artiste vous voyez ici Europe la croûte la croûte à la surface qui est une banquise l'océan liquide et le manteau rocheux alors le problème c'est l'épaisseur de la croûte d'Europe l'épaisseur de cette couche de glace c'est de l'ordre de quelques kilomètres mais on ne sait pas si c'est quelques centaines de mètres ou quelques dizaines de kilomètres ce que l'on espère c'est voir des geysers qui permettraient aux missions spatiales de pouvoir mesurer la composition de ces geysers après Ganymede c'est un objet qui est moins intéressant qu'Europe parce qu'il aurait potentiellement un océan liquide c'est encore débattu mais il serait en interaction avec de la glace à haute pression en dessous et au dessus il y a la croûte et bien le problème qu'il y a c'est que de l'eau liquide en contact avec de la glace c'est moins intéressant pour l'habitabilité que de l'eau liquide en contact avec de la roche parce que ça mène à d'autres types de réactions la glace n'interagit pas avec l'eau on s'en fiche par contre la roche avec l'eau ça fait plein de choses ça fait des réactions de serpentinisation ça fait énormément de choses alors Ganymede oui alors on voit donc l'objet qui est quand même très différentiel avec un noyau métallique il y a un champ magnétique qui montre qu'il y a un océan interne et vous voyez donc les terrains qui sont cratérisés à surface de Ganymede sont des zones qui sont anciennes alors que les zones les plus fraîches sont des zones où il y a moins de cratères et vous savez Calisto comme je vous le disais tout à l'heure c'est un objet qui est très peu différencié et on pense qu'il y aurait une croûte de glace mais à l'intérieur il n'y aurait pas de noyau ça serait un mélange de roche et de glace donc très mélangé maintenant je vais vous parler de JUICE la mission européenne JUICE a été lancée en avril 2023 on peut être fier de cette mission parce que comment elle va aller à Jupiter avec des panneaux solaires alors c'est quand même assez incroyable parce que à 5 unités astroniques à la distance de Jupiter il y a très peu de rayonnement vous recevez 25 fois moins de lumière à Jupiter que sur Terre et donc fonctionner avec des panneaux photovoltaïques c'est très compliqué donc c'est Airbus qui a développé cette qui a disons qui a remporté le contrat auprès de l'ESA il y a eu une compétition un appel d'offres qui a été lancé avec pas mal d'industriens en compétition c'est Airbus qui l'a rencontré remporté donc ça a été fabriqué à Toulouse et il a fallu mettre au point des panneaux solaires qui étaient capables de se tenir dans des conditions de faible éclairage et de faible température et donc ces panneaux solaires vont voler à 5 unités astronomiques et les américains ont quelque chose de beaucoup plus pertinent ce sont les générateurs nucléaires nous en Europe on ne les a pas mis au point parce que pour des raisons écologiques et environnementales si une fusée est explosée au lancement on va aller lancer des trucs dans l'atmosphère bon quelques kilos de plutonium ça n'a pas changé grand chose mais toujours est-il que c'est pour ça que l'Europe n'arrivait pas à explorer les confins du système solaire parce que ayant renoncé au nucléaire nous n'avions que les panneaux photovoltaïques à notre disposition et au-delà de quelques unités astronomiques c'est inutilisable donc là c'est un exploit d'aller à Jupiter avec des panneaux solaires donc ça fait vous imaginez un super voilier donc avec des panneaux de cette taille c'est très difficile à manœuvrer donc vous avez ici le vaisseau spatial qui a un gros cube qui est chez Airbus qui était en train de se mettre en place là il était fini donc le programme JUS c'est tout un ensemble un écosystème industriel et scientifique qui est très important puisque le vaisseau a été construit par Airbus le lanceur c'est Ariane Group c'est Ariane 5 le spacecraft une fois qu'il est en orbite qui va en direction Jupiter il communique avec la Terre avec les stations au sol de l'ESA qui envoie les informations à l'ESOX donc les stations au sol par exemple il y en a en Espagne tout autour du monde ces informations vont à l'ESOX et en Allemagne où il y a ces centres d'opération et ces informations ensuite sont envoyées à nouveau à Madrid où les données scientifiques sont stockées et qui sont enfin mises à la disposition de la communauté scientifique donc JUS va accomplir un périple et on se sert de la fonte gravitationnelle liée aux différentes planètes pour arriver sur Jupiter donc JUS va par exemple faire un flyby un survol très proche de Vénus très bientôt et JUS mettra quelques années à arriver à Jupiter puisque l'arrivée doit se faire vers la fin 2029 début 2030 donc c'est pas demain c'est dans 7 ans après le lancement 8 ans même je dirais je crois que c'est 2031 et JUS il y a toute une panoplie d'instruments à bord ça a un véritable couteau suisse et vous avez donc alors le vaisseau spatial c'est une plateforme en fait imagine une plateforme dans laquelle il y a des obligations il faut qu'elle fournisse de l'électricité aux instruments des communications donc c'est vraiment ce qui contient les instruments et ça nous permet de communiquer avec les instruments et donc vous avez mal à l'instrument vous avez une douzaine d'instruments qui ont été mis dessus et les instruments ont un responsable un PI comme on dit et ce PI il y a toute une équipe autour de lui de scientifiques et de technologues et donc ces instruments là ont été mis au point par différents pays indépendamment de l'ESA et c'est l'ESA ensuite qui les a incorporés dans Spacecraft dans l'essai spatial donc par exemple un spectromètre de masse qui a été mis au point par les Suisses vous avez un radar vous avez un spectromètre ultraviolet vous avez des instruments liés aux magnétosphères vous avez un spectromètre de masse vous avez un radiomètre micro-onde donc c'est vraiment une auberge espagnole avec toute une quantité d'instruments qui sont sur place donc DEUCE aura une mission intéressante alors DEUCE ça veut dire bon l'acronyme n'est pas terrible Jupiter Ice Moon Explorer j'aurais préféré qu'on donne le nom de cette mission à cette mission à un nom de scientifique on aurait pu l'appeler Laplace par exemple ah non parce que DEUCE ne veut rien dire c'est l'acronyme le plus moche que j'ai vu pour une mission spatiale on aurait pu faire un effort et j'ai l'impression que par commodité ou par feignantise on va garder ce londage jusqu'au bout donc lancement d'avril 2023 péril de 8 ans et elle va rester ensuite 4 ans dans le système de Jupiter il y a 10 instruments à bord et 85 mètres carrés de panneaux solaires vous avez seulement 1 teraoctet de mémoire là-dessus parce qu'en fait les données sont progressivement envoyées vers la Terre donc il n'y a pas besoin de plus il n'y a pas besoin de faire du stockage à fond donc voici la charge scientifique de GALILÉO de JUICE vous avez une caméra vous avez un spectromètre infrarouge vous avez un spectromètre ultraviolet un radiomètre micro-ondes un altimètre un radar alors moi personnellement je suis sur le je suis sur le radiomètre millimétrique qui permet de mesurer les isotopes dans les exosphères des lignes je travaille dessus et je travaille aussi sur spectrolettes de masse vous avez aussi un magnétomètre vous avez donc le spectrolette de masse des instruments radio des instruments de gravité des instruments aussi qui utilisent la radio pour les communications pour voir la perturbation sur les télécoms du champ de gravité l'effet Doppler donc c'est une dizaine d'instruments qui forment un vaisseau qui complète le coût de JUICE c'est environ le coût environné c'est environ 2 à 3 milliards d'euros c'est pas grand chose alors je suis sûr que parmi vous dans la salle il y en a qui disent alors pendant qu'ils claquent tout ce pognon il y en a qui crèvent de faim dans le monde levez la main ceux qui disent qui pensent ça vous ? c'est vrai mais vous savez que nous sommes des sauveurs d'humanité alors je vais dire pourquoi par exemple je vous donne une application toute bête les panneaux solaires dont je vous parlais tout à l'heure qui ont développé qui ont nécessité de développement technologique et assez incroyable et bien permettent de développer des technos qui font marcher des panneaux solaires à très faible illumination très faible température donc ça veut dire peut-être j'exagère peut-être mais un jour on pourra voir l'électricité sur le toit par des nuits de pleine lune mais ce sera grâce à ce genre de technos si vous voulez donc en fait ce qui se passe c'est que la R&D qui est la recherche et le développement qui est générée par ce type d'études nous permet de développer des technos qui ont des applications énormes par exemple l'argent qui a été investi pour Apollo la mission américaine lunaire pour un dollar investi on estime que les retombées ça a été pour plus de 10 dollars donc la R&D la recherche et développement qui est occasionnée par ces nouveaux challenges nous permet d'avoir accès à des technos qu'on n'avait pas imaginés avant donc vous bénéficiez en permanence de la recherche spatiale vous n'en rendez pas compte tout simplement vous avez un téléphone portable vous avez une calculatrice tout ce que vous avez les couvertures en millard les couches les couches de bébé c'est grâce au spatial tout ça vous en bénéficiez vous n'en rendez même pas compte vous allez faire des IRM c'est pareil je veux dire c'est grâce à ça n'oubliez jamais donc c'est pas que pour la vertu de la connaissance j'aurais même pas besoin en ce qui me concerne par exemple alors ça je vous parle pour la recherche industrielle pour la recherche scientifique explorer le système de Jupiter ça nous permet aussi de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous sommes formés et comment la Terre s'est formée pourquoi vous êtes là moi c'est une question que je vous pose quand je dis vous c'est tout le monde voilà c'est je viens par là c'est une question qu'on a le droit de se poser et donc c'est ce que nous apporte ce type de de challenge de reconnaissance donc Juice a été construit par Airbus donc c'est une plateforme qui fait environ 6 tonnes dont la moitié c'est du carburant donc 97 m² de panneaux solaires donc ça nous donne seulement 850 watts à Jupiter vous vous rendez compte c'est 850 watts c'est pas grand chose moi j'ai une installation photovoltaïque sur mon toit elle fait 3 kilowatts 3000 watts et j'ai 8 panneaux vous voyez c'est je mets 8 panneaux solaires c'est ridicule par rapport à la surface des panneaux solaires de Juice alors Jupiter a été exploré par la mission Galileo dans les années 90 il y a eu la mission Juno aussi qui a été envoyée vers Jupiter qui tourne autour de Jupiter dont l'objectif c'était de mesurer l'eau sur Jupiter elle n'a pas réussi elle a fait de belles images et par contre le but premier de Juno n'a pas marché ça a été 1 milliard et demi de dollars et vous avez aussi la NASA qui va envoyer Europa Clipper bientôt en 2024 alors je suis aussi sur cette mission et le lancement se fera depuis la Floride à l'automne prochain cette mission a coûté le double à peu près 7-8 milliards de dollars et voici à peu près la charge scientifique aussi qu'il y a autour de cette mission et la charge utile et au départ elle devait être lancée par la fusée SLS de la NASA et au final le coût des SLS est tellement tellement énorme que ça sera une fusée d'Elon Musk qui va être utilisé puisque le prix de revient d'une Falcon Heavy c'est à peu près 8 fois moindre que celle du SLS alors Clipper c'est une mission qui va être beaucoup plus ambitieuse que celle des Européens parce que soyons clairs l'objet qui est le plus sexy autour de Jupiter c'est Europe je vous l'ai dit plusieurs fois et qui va le faire ce sont les Américains ce ne sont pas les Français ni les Européens pourquoi ? parce qu'on n'a pas de pognon et on n'ose pas pourquoi ? parce qu'en fait Europe est à proximité du champ magnétique de Jupiter et à cause de ça et bien l'environnement est extrêmement irradié il y a des particules qui se baladent en permanence à des dizaines de kilomètres par seconde et donc il faut un blindage monstrueux pour envoyer un vaisseau à chaque fois que Europa Clipper fera une orbite autour d'Europe enfin autour de Jupiter elle aura fait un flyby d'Europe elle va faire plusieurs millimètres de son blindage donc elle a un blindage qui fait la moitié de la masse quasiment et donc c'est pour ça que Europa Clipper a coûté deux fois plus cher que la mission européenne et nous on va aller voir les lunes externes qui sont un peu plus safe sans danger alors que la science si il y a une révolution à faire au niveau scientifique ce sera l'Europe donc c'est regrettable bon déjà je ne vais pas me plaindre on envoie quelque chose vers l'Europe vers le système de Jupiter c'est déjà pas mal mais il n'empêche que la mission Clipper va être très très intéressante en plus les américains ils partent un an après nous ils arriveront un an avant nous parce qu'ils ont des fusées plus grosses et les chinois s'y intéressent aussi il y a la mission Gangday qui est en préparation en Chine qui sera lancée peut-être dans les années 2030 pour la petite histoire le père de la mission donc les américains l'Europe la Chine s'intéressent à Jupiter et la cellule parce que l'environnement d'Europe est l'un des environnements les plus intéressants du système solaire pour la recherche de la vie c'est pour ça vous voyez par exemple la recherche je pense que les deux grandes questions que l'on se pose au cours de notre existence je crois que les deux grandes questions que l'on se pose tous à un moment donné c'est bien sûr la première c'est ce qu'il y a de la vie après la mort et ce qu'il y a de la vie ailleurs je pense que ce sont vraiment les deux grandes questions alors grâce à ces missions là on est peut-être en train d'essayer de répondre à cette deuxième question c'est ça qui est très important donc moi je trouve que ça justifie les moyens qu'on y met et je trouve que c'est plus intéressant que de s'envoyer des missiles à travers l'Ukraine alors donc Clipper marche aussi aux panneaux photovoltaïques donc ils ont une d'ailleurs ces panneaux solaires ont été fournis par Airbus donc c'est quand même sympa donc Clipper accomplira environ 50 survols d'Europe c'est énorme et toujours pareil donc c'est une masse qui est de l'ordre de 6 tonnes avec pratiquement la moitié en carburant donc le système de Jupiter est très intéressant parce qu'il est actuellement visité par Juno cette mission qui tourne autour de Jupiter elle est arrivée en 2016 elle est étendue jusqu'en 2025 actuellement Juno fait la reconnaissance des lunes de Jupiter vous avez dû voir des superbes images de Io récemment Juice va arriver en 2031 la mission européenne et Europa Clipper va arriver en 2030 donc je peux vous assurer que les 20 prochaines années l'actualité scientifique au niveau de la panéthologie sera probablement dominée par ces missions donc je croise les doigts aussi pour que Clipper soit lancé et qu'il ne pose pas de problème parce que dans le spatial tout peut se produire malheureusement envoyer la dépanneuse ce n'est pas possible alors donc bien sûr vous avez vu la ligne des journaux c'était en avril dernier l'Europe s'est lancé Jupiter et s'est lancé et là à droite c'est une conférence qu'on a organisée à Marseille c'était au mois d'octobre dernier où tous les PI et tous les restants de missions spatiales sont venus on a eu une très grosse conférence et puis moi j'ai eu le privilège d'assister au lancement de cette mission de Juice au mois d'avril dernier et pendant que j'étais avoir le lancement vous voyez les thésards qui étaient en train de bosser au bureau je faisais du tourisme en Guyane et lui ils étaient en train de bosser comme des ils étaient en train d'accrire des publications pas à tout faire donc c'est très sympa voilà bon après ça c'est d'autres images ouais ça c'est super intéressant vous pouvez peut-être vous procurer c'est Juice en Lego 200 pièces ça c'est un beau cadeau à faire aux gamins ça Juice en Lego super et puis j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un bon collègue pesquet voilà en carton je vous rassure voilà et puis voilà écoutez c'est tout pour ma conférence de ce soir et je vous remercie pour votre attention merci à toutes et à tous merci 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 à tous